Bonjour tout le monde, je m'appelle Tania Baladi, je suis agente de projet au service jeunesse du Y des femmes de Montréal. Bonjour et moi c'est Tatiana Litovchenko, comme ma collègue Tania, je suis aussi agente de projet au Y des femmes de Montréal. Bienvenue à ce webinaire. Oui, bienvenue au premier d'une série de trois webinaires sur le thème de la cyber-intimidation autour des sujets comprendre, prévenir et intervenir. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Comprendre, que font les jeunes en ligne? Peut-être, avant de commencer, on devrait donner peut-être quelques petites explications techniques, s'assurer que tout le monde nous entend. Si jamais vous avez des problèmes techniques, sachez que, en fait, nous sommes plusieurs dans le bureau, il y a nos collègues Isabelle Lepage et Geneviève Picard-Bellefleur qui est là pour répondre à vos questions si vous avez des problèmes techniques. Je vous demande simplement de repérer la boîte de clavardage en bas, au gauche de l'écran. Donc, bienvenue tout le monde, on vous remercie d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Peut-être, donc, vous avez vu, on a mentionné qu'il y avait une boîte de clavardage en bas, à gauche de l'écran. Donc, c'est votre moyen de communication avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez communiquer avec nous à tout moment. Simplement, peut-être, vous mentionnez qu'il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, s'il vous plaît, peut-être gardez vos questions pour la fin. Ça va nous permettre d'y répondre le mieux possible. Je vais vous demander de repérer, d'aller en haut, à gauche de l'écran. Vous allez voir qu'il y a une icône en forme de main. Et là, si vous cliquez là-dessus, il y a quelques icônes de rétroaction. Simplement, pour vous dire que nous, pour aujourd'hui, nous allons juste utiliser la fonction, celle avec le point d'interrogation. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire, vous avez juste à peser sur le point d'interrogation et peut-être spécifier dans la boîte de clavardage, ce que vous n'avez pas compris, on va essayer de clarifier. Donc, à côté de l'icône de la main, vous voyez que comme une icône circulaire en forme un peu de médaille, en fait, c'est la vidéo. Et bien, pour aujourd'hui, j'en profite pour le mentionner, la vidéo est désactivée. Donc, vous allez entendre notre voix, simplement, et on va utiliser une présentation PowerPoint comme support visuel tout au long de la présentation. On sait que ça peut être long d'écouter des gens parler pendant une heure. Donc, on va essayer de rendre ça le plus dynamique possible. On a prévu une vidéo, on a des questions sondage interactives. Donc, on espère que vous allez rester avec nous durant toute l'heure. Donc, à côté de l'icône circulaire, il y a le micro. Le micro, normalement, est désactivé pour tout le monde, sauf pour nous. Donc, on vous rappelle que si vous voulez communiquer avec nous, c'est via la fonction clavardage en bas à gauche de l'écran. Finalement, il y a l'icône de son. Donc, si vous ne nous entendez pas, ça se peut peut-être que vous ayez pesé par erreur sur cette icône. Sinon, vous n'avez pas à vous en soutenir. Donc, voilà pour les explications techniques. Peut-être qu'on va jeter un rapide coup d'œil au plan de notre présentation, avant qu'on commence. Voilà. Donc, après une fois les présentations faites, ce qu'on souhaite faire, c'est un état des lieux, en fait, de la cyberintimidation, partir sur des bases communes, afin de définir un petit peu plus en détail c'est quoi. Pour ensuite s'en distancier, en fait, on va s'intéresser davantage à ce que font les jeunes en ligne, savoir concrètement ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils vont y chercher. On va essayer de voir aussi les enjeux derrière l'utilisation des différents réseaux sociaux par rapport à la cyberintimidation. On va vous donner quelques pistes aussi sur comment morcer une discussion avec un ou une jeune par rapport à leur utilisation des réseaux sociaux et on va vous fournir des ressources et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il va y avoir une période de questions à la toute fin. Donc, pour les objectifs, en fait, du webinaire aujourd'hui, c'est actualiser ses connaissances sur la cyberintimidation, mieux comprendre les enjeux associés aux médias sociaux utilisés par les jeunes, mais aussi d'offrir quelques pistes pour ouvrir le dialogue avec les jeunes sur leur utilisation du web. Voilà. Donc, Tatiana et moi, nous nous sommes présentés tout à l'heure. On vous parle, en fait, en direct de notre lieu de travail, donc le Y des femmes de Montréal. Précisément, au 1855, René-Lébec-Ouest, à Montréal. Donc, le Y des femmes est un organisme qui existe depuis très longtemps, en fait, depuis 142 ans, depuis 1875 et qui s'est renouvelé, on peut dire, au fil des années, qui travaille à réduire l'exclusion et les inégalités sociales et de genre, ainsi que l'ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Notre mission est de bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Le Bâtir des femmes est un très gros organisme, en fait, qui offre une grande variété de services. On les regroupe en quatre familles d'action. Donc, il y a les services résidentiels, qui offre un service d'hébergement pour les femmes qui vivent des situations difficiles, un service d'employabilité, qui offre des services d'orientation, d'aide à l'emploi, des programmes pour intégrer le marché de l'emploi, un service à la collectivité, donc qui comprend, mon Dieu, beaucoup de ressources, un centre de bénévolat, une clinique juridique, des activités pour les familles, un service de soutien aux proches aidantes, un programme parascolaire, bref, beaucoup de services. Et finalement, il y a nous, les services jeunesse. Donc, oui, on va aller à la prochaine. Oui, donc, les services jeunesse, nous, on existe depuis l'année 2000. En fait, on travaille sur un paquet de projets en même temps. On peut dire ça comme ça sur tout plein de thématiques. Ça peut aller de l'hypersexualisation à l'exploitation sexuelle, les relations saines, le consentement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous avec notre projet « Connais-tu la limite » où on essaie de sensibiliser au consentement avec des lunettes de réalité virtuelle. On va parler du cyberharcèlement dans les relations amoureuses. On va animer des groupes centrés sur l'estime de soi. Et donc, tous nos projets, en fait, ont en commun de prévenir la violence, de promouvoir le bien-être, réduire les inégalités sociales auxquelles les filles et les femmes peuvent être confrontées. On souhaite également développer leur leadership. Et donc, Tatiana et moi, nous nous sommes présentés. Mais on travaille vraiment à trois dans ce projet-là. Donc, vous voyez, on a écrit trois noms. Donc, Tania Baladie, moi-même, Tatiana Litovchenko, qui va animer avec moi aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez les astéristes à côté de notre nom. Et il y a notre formidable collègue Isabelle Lepage qui a participé au contenu, en fait, de ce webinaire, mais des webinaires qui vont suivre également au cours des prochains mois. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Eh bien, je pense que oui. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté dans le cadre du projet Agir contre la cyber-intimidation, qui est un projet financé par le ministère de la Famille du Québec. C'est un projet de trois webinaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, il y a celui-ci, il va y en avoir un autre au mois de novembre et un autre au mois de décembre. Et donc, ces webinaires-là, en fait, ça fait, je vous dirais, quelques mois qu'on travaille là-dessus. Notre contenu découle de recherches documentaires, mais aussi de recherches sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est allé questionner plusieurs intervenants sur le terrain. On est allé animer un groupe de discussion avec onze filles de l'école Antoine de Saint-Exupéry à Montréal. On a interviewé aussi des garçons à l'école Lauryn Hill pour connaître leur opinion, savoir ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. On a aussi consulté plusieurs intervenants, donc un psychoéducateur à l'école Saint-Luc, des éducatrices spécialisées au Collège Saint-Laurent, une conseillère pédagogique, deux policières sociocommunautaires. Et on remercie tous ces gens-là, en fait, de nous avoir donné généreusement de leur temps et d'avoir répondu, en fait, à toutes nos questions. Bien, sur ce, je pense qu'on peut aller vraiment au cœur du sujet. Et je cède la parole à ma collègue Tatiana. Oui, merci Tania. Écoutez, juste avant de vous faire rapidement un état des lieux sur la problématique de cyberintimidation, vous dire que vous avez pu voir qu'on a commencé avec un peu de retard. Si jamais, à la fin de cette heure-là, on va avoir une heure seulement avec vous. Donc, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on s'engage de prendre toutes ces questions et répondre par écrit plus tard. Donc, voilà, on va parler tout d'abord de la cyberintimidation. On ne va pas y prendre beaucoup de temps. Un rapide coup d'œil sur les caractéristiques qui sont propres à ce phénomène. Vous avez déjà sûrement vu dans la littérature, plusieurs termes peuvent être utilisés pour parler de ce phénomène-là. On parle évidemment de la cyberintimidation. On parle aussi du cyberharcèlement. On peut rencontrer aussi le terme cyberviolence. Et il y a plusieurs définitions aussi qui existent. Donc, nous, pour notre part, nous avons choisi de ne pas vous donner une définition, mais plutôt parler des caractéristiques qui sont similaires, en fait, pour ces phénomènes-là. Ça va être vraiment rapide. Je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus parce que sûrement, vous êtes déjà familier et familière avec. Donc, pour parler de... Pour dire qu'on est en présence d'un cas de cyberintimidation, en général, il y a ces quatre caractéristiques qui doivent être présentes. Donc, on parle des gestes qui sont répétés, qui se produisent durant une certaine période de temps. On parle des équilibres des forces observées ou perçues. Donc, on a une personne ou un groupe de personnes qui ont un pouvoir social, pouvoir physique qui est utilisé pour dominer l'autre personne qui est la cible de cyberintimidation. On parle aussi des conséquences pour la personne qui est ciblée sur son bien-être, sur sa santé mentale, physique éventuellement, sur ses compétences relationnelles, sur sa réussite scolaire. Et on parle d'un geste intentionné, c'est-à-dire avec une intention derrière de blesser, de porter préjudice à l'autre. Et ces gestes-là sont commis par l'intermédiaire des moyens de technologie d'information et de communication. Donc, ça peut être des téléphones cellulaires ou ça peut être via médias sociaux dont on va parler tout à l'heure. En parlant justement de la cyberintimidation, de l'intimidation en ligne, qu'on peut qualifier comme une forme particulière de la cyberintimidation, il y en a hélas certaines caractéristiques qui lui sont propres et qui peuvent aggraver l'effet de l'intimidation sur la victime. On parle du fait que c'est des gestes qui perdurent dans le temps. Si dans le cas de l'intimidation, on va dire entre guillemets classique, le jeune ou la jeune, quand elle quittait l'école, elle pouvait avoir un peu de répit. Et là, dans le cas de cyberintimidation, puisque le jeune ou la jeune a l'accès à son cellulaire ou à Internet, donc elle peut recevoir par exemple les textos à toute heure, à tout moment de la journée et ceci jour et nuit. On parle aussi du fait que la cyberintimidation touche un très large public. On a, quand il y a des gestes qui sont commis, quand il y a des commentaires qui sont diffusés, des images, des contenus qui sont diffusés, donc ça suppose une diffusion massive instantanée auprès de grands nombres de personnes. Et cela complexifie beaucoup l'intervention pour cerner en fait qui est impliqué dedans, quel rôle est joué par qui. Donc, et ensuite pour garder le contrôle sur les comportements qui découlent de ces gestes-là. On parle aussi du fait que ce type d'intimidation peut être permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contenus qui peuvent être postés, ils sont difficiles à éliminer en ligne. Et que cela, même si l'intimidation en tant que telle, le harcèlement a déjà pris fin. On parle aussi du caractère anonyme, c'est-à-dire qu'on est derrière les écrans, donc il n'y a pas de face à face. Et la victime peut ne jamais connaître la personne qui l'a harcelée. Et justement, on parle aussi du côté du harcèleur, de la capacité, de moindre capacité à ressentir de l'empathie. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand il n'y a pas de face à face, on ne voit pas l'impact de ces gestes sur la personne qui est visée. Rapidement aussi, quelques mots sur les formes que la cyberintimidation peut prendre. Donc, on parle des insultes, des menaces qui sont proférées, qui peuvent être proférées dans les commentaires sur les médias sociaux, sur les murs d'une telle ou telle personne. On parle des rumeurs, on parle du dénigrement. Vous en avez sûrement déjà entendu un terme anglais, slut-shaming. Ça vise surtout les filles. C'est les filles qui sont perçues, qui ont une réputation ou qui sont effectivement sexuellement actives ou qui ont une attitude qui peut être jugée provocante, une attitude ou la façon de s'habiller. Et donc, on va la culpabiliser, la stigmatiser en ligne pour lui démontrer, en fait, pour lui faire savoir qu'elle ne correspond pas à une norme pour essayer de la ramener, entre guillemets, dans le droit chemin. On parle aussi des formes de la cyberintimidation comme l'extorsion ou la sextorsion. Là, c'est quand on fait du chantage à une personne en la menaçant de publier du contenu à caractère sexuel. On parle enfin de la cyberurgence pornographique. Ça peut être dans le cas d'une rupture amoureuse. La personne qui est délaissée va publier le contenu, les photos, les images à caractère sexuel compromettantes de la personne qui l'a quittée, en fait. On a maintenant une petite question de sondage à vous poser. Évidemment, on n'a pas de prétention statistique. C'est pour deux objectifs. C'est pour vous donner aussi la place pour participer à ce webinaire-là et aussi pour avoir un aperçu rapide des réalités qui sont présentes dans vos milieux. Donc, on aimerait savoir à quelle fréquence les situations de cyberintimidation sont présentes dans votre milieu. Donc, vous allez pouvoir maintenant voter. Vous allez voir apparaître maintenant la question sur vos écrans. Donc, encore une fois, à quelle fréquence les situations de cyberintimidation sont présentes dans vos milieux. Vous avez des choix de réponses très fréquentes, fréquentes, pas très fréquentes, jamais présentes, ne sait pas ou ne s'applique pas. Donc, vous avez à choisir une option et ne pas oublier à cliquer sur « Confirmer » à droite en haut, dans le coin droite en haut du sondage. On voit déjà que les personnes commencent à répondre. On voit notre camembert qui commence à afficher des résultats. On va laisser encore une petite minute aux autres participants, participantes de répondre. Donc, on voit déjà qu'il y a la majorité qui a répondu. Les quelques personnes qui n'ont pas encore répondu, voilà, vous avez la question sur votre écran. Donc, à quelle fréquence les situations de cyberintimidation sont présentes dans votre milieu. Donc, vous pouvez choisir parmi les options de réponses qui sont proposées, allant de très fréquentes ou jamais présentes. Si vous ne savez pas ou si ça ne s'applique pas, vous avez aussi cette option de réponses. Voilà, on a quelqu'un qui a répondu et qui apporte même un complément d'information que, même si ce n'est pas très fréquent dans leur milieu, donc, elles peuvent être assez intenses. Merci pour ces commentaires-là. On va terminer notre sondage et on va voir apparaître les résultats. Donc, vous voyez que la majorité des personnes, donc on a à peu près, un peu plus de 40 personnes qui répondent que c'est un, en fait, c'est un phénomène qui est assez présent, assez fréquent dans leur milieu. Merci beaucoup pour vos réponses. On va revenir maintenant à notre présentation et nous allons voir maintenant, tous ensemble et toutes, quelques statistiques justement sur la prévalence de la cyberintimidation. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire des recherches, des rapports de recherche sur le sujet, vous avez certainement pu voir que les chiffres varient beaucoup selon les recherches, selon la définition de la problématique, selon les méthodes qui ont été utilisées pour mesurer le phénomène. Donc, les données varient beaucoup. Nous avons choisi de présenter les données qui concernent le Québec et le Canada. Donc, pour le Québec, vous avez une enquête qui a été réalisée en 2013 et j'attire surtout votre attention à la deuxième et troisième ligne. Vous voyez ici que le taux de cyberintimidation qui a été relevé, il se situe en bas de 10%. Donc, on voit que pour les élèves du primaire, il est un peu moins de 7%. Pour les élèves du secondaire, c'est un peu moins de 8%. Là, on parle des élèves qui ont été cibles de un ou deux messages humiliants, des insultes, des fausses rumeurs sur Internet. Et ce taux diminue encore quand on regarde les agressions à répétition. Donc, on voit que pour les élèves du primaire, c'est un peu plus de 1% et pour les élèves du secondaire, c'est un peu plus de 2%. Évidemment, cela ne va pas dire qu'il ne faut pas prendre les mesures, au contraire. Et vous allez maintenant voir les statistiques d'une enquête qui a été réalisée à l'échelle du Canada. Donc là, vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus importants. Donc, c'est une enquête assez récente aussi qui a été réalisée en 2014. Il concerne certaines formes de cyberintimidation, comme par exemple des gestes qui ont été déposés sur des réseaux sociaux, via courriel, via harcèlement par téléphone cellulaire. Et là, on voit ce qui est aussi important à noter, une différence entre les filles et les garçons. On voit que les filles disent plus souvent que les garçons avoir vécu de la cyberintimidation. C'est entre 18 et 22% pour la période entre la septième et la dixième année, avec une légère diminution en dixième année. Pour les garçons, on voit que les taux qui ont été observés se situent entre 8 et 12%. Pour la même période aussi, également avec une légère baisse pour la deuxième année. Donc, tout ça, ce qu'on en retire, entre autres, c'est aussi que c'est un sujet qui appelle à plus de recherches pour avoir plus de données prouvantes sur ce phénomène-là. On en a déjà commencé, donc on a déjà donné des statistiques sexe spécifiques. Nous, dans notre service jeunesse et des femmes, dans le cadre de nos projets, dans le cadre des recherches qu'on réalise, on tient compte de l'analyse différenciée selon les sexes, de l'ADS. C'est une approche qui permet de prendre en compte des effets sexe spécifiques des programmes et des projets. C'est-à-dire voir quels ont été les effets sur des filles et quels ont été les effets sur les garçons, s'il y a des différences entre les deux. Et pour le phénomène de cyberintimidation, nous avons pu aussi relever certaines différences sexe spécifiques. Donc, du côté des garçons, qu'est-ce qu'on voit ? Sans surprise, on voit qu'ils sont souvent ciblés quand ils sont perçus comme plus faibles. Et les actes qui sont commis par les garçons, ils vont plus souvent avoir lieu dans un contexte de groupe de pères. C'est-à-dire que les jeunes vont subir de l'influence, de la pression à exercer de la cyberintimidation sur quelqu'un. Du côté des filles, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont plus souvent subir de la cyberintimidation pour leur corps, pour leur apparence, pour la façon de s'habiller, beaucoup plus que pour leurs compétences, pour leur habileté intellectuelle. Ils font plus souvent faire l'objet d'avances et de menaces à caractère sexuel, d'avances désagréables à caractère sexuel. Ils vont aussi démontrer des conséquences plus graves sur le plan de la détresse psychologique et aussi sur le plan de réponses émotives face aux gestes de la cyberintimidation. On a aussi les filles qui vont avoir plus de risques à vivre de la cyberintimidation, les filles qui ont vécu par le passé des agressions, des traumas hors ligne. Nous rentrons maintenant dans le cœur de notre sujet. Dans le fond, nous, la question qu'on s'était posée en développant ce webinaire, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que font les jeunes en ligne ? Où ils vont et elles, ils, sur quels réseaux, sur quels médias sociaux ? Souvent, cette question est abordée à travers nos préoccupations à nous, des adultes, qui côtoyons les jeunes, tout en baignant dans un univers médiatique où surgissent de temps en temps des nouvelles à propos des cas de cyberintimidation. Donc, les adultes, nous, on se préoccupe, évidemment, par la question du temps que les jeunes passent en ligne. On se préoccupe aussi du fait, on s'inquiète du fait que les jeunes peuvent être exposés à des contenus inappropriés en allant en ligne, notamment à la pornographie. On s'inquiète aussi du fait qu'ils peuvent être impliqués dans plusieurs phénomènes relayés par les médias, comme la cyberdépendance. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont pu voir récemment un documentaire, l'écran roi, qui traite de cette question de la cyberdépendance, des jeunes et cyberdépendance. On parle aussi du phénomène de cyberprédation, évidemment, de cyberintimidation aussi. On perçoit aussi un certain décalage entre les compétences techniques des adultes et des jeunes. Évidemment, les jeunes, surtout les dernières générations, ils sont déjà nés dans l'ère numérique et ils se débrouillent très, très bien avec l'informatique. Et nous, les adultes, on peut se sentir assez facilement dépassés ou en perte de contrôle sur l'utilisation que font les jeunes de l'Internet. Et enfin, la dernière chose, on peut aussi percevoir un écart de réalité entre les jeunes et les adultes, notamment par rapport aux différents perçus des risques que peut présenter l'Internet pour les jeunes. On a maintenant une deuxième question de sondage pour vous. On aimerait savoir de quels réseaux sociaux vous entendez parler par les jeunes de votre milieu le plus souvent. Donc là, je vais lancer le sondage. Vous avez maintenant devant vous la question de quels réseaux sociaux entendez-vous le plus parler par les jeunes de votre milieu. Et vous avez la liste des réseaux sociaux qui sont les plus connus. Les plus connus, donc vous avez Facebook, Messenger, c'est la messagerie associée à Facebook. Vous avez Instagram, vous avez Snapchat, vous avez YouTube, Twitter, autre réseau aussi. Là, il existe une panoplie qu'on n'a pas mis ici. Vous pouvez déjà commencer à répondre. On voit déjà que les personnes répondent. Merci. N'oubliez pas de cliquer sur confirmer. Une fois que vous avez fait vos choix, vous pouvez choisir plus d'une réponse aussi. Voilà, on voit maintenant que la majorité des gens ont pu participer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que c'est Facebook qui est le plus utilisé par les jeunes dans vos milieux. Deuxième réseau que vous mentionnez, c'est Snapchat. Et ensuite, Messenger, donc la messagerie de Facebook et Instagram. Très intéressant. Merci beaucoup de vos réponses. On va revenir maintenant à la présentation PowerPoint. Et on va voir tous et toutes ensemble aussi des chiffres sur l'utilisation des réseaux sociaux et des applications qui sont les plus utilisées par les jeunes qu'on a pu relever dans nos recherches. Donc, ici, vous avez une enquête qui a été réalisée aux États-Unis. Mais nous, on pense que ça ressemble assez à des réalités que les jeunes peuvent vivre ici. Et c'est une traje d'âge. Donc, c'est vraiment des adolescents, adolescentes. Et vous avez à peu près les mêmes, je dirais, à peu près les mêmes données. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée en 2015. Donc, c'est assez récent. Donc, on voit ici que c'est Facebook qui est utilisé le plus souvent. Ensuite, vient Instagram et en troisième place Snapchat. Donc, ça ressemble quand même pas mal à ce que nous avons pu voir aussi auprès de vous, en fait. Oh, excusez-moi, je pense que j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Maintenant, ce que nous allons faire, en fait, nous allons donner, en fait, nous allons passer la parole aux jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes et elles-mêmes parler de leurs habitudes sur les réseaux, leurs habitudes en ligne. Comme ma collègue Tania vous avait déjà mentionné, nous avons, dans le cadre de ce projet-là, nous avons rencontré plusieurs jeunes dans le cadre des groupes de discussion, mais aussi dans le cadre des entrevues qu'on a réalisées pour, à partir de ces entrevues-là, on a monté cette vidéo-là dans laquelle les jeunes, ils vont nous dire, en fait, c'est quoi, en fait, leurs habitudes en ligne et quels besoins, elles et ils vont combler en allant sur les réseaux. Excusez-moi, je pense que je fais une mauvaise manipulation. Voilà, on revient à la présentation. Dans le fond, on va maintenant aller voir la vidéo. Les médias sociaux que j'utilise, c'est Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, YouTube. Messenger, Instagram, Snapchat et Twitter. J'utilise Facebook, Instagram et Snapchat. J'utilise les mêmes réseaux sociaux. Facebook, Twitter et YouTube. Instagram et Facebook. J'utilise Instagram comme médias sociaux. Sur Instagram, les gens ne vont pas voir si je suis en ligne. Donc, si je préfère être tranquille, je vais juste regarder mon feed Instagram, juste voir les photos comme relax. Puis, si je préfère, comme, plus parler à mes amis, je vais être juste sur Messenger, puis là, on ne va pas vraiment s'envoyer de photos, ça va vraiment être juste comme une conversation. Puis, si je veux utiliser aussi des supports visuels, quand je vais parler à mes amis, là, je vais utiliser Snapchat. Je ne vais pas nécessairement parler beaucoup aux personnes sur les plateformes pour communiquer. Parce que, généralement, je trouve que les conversations n'avancent pas, c'est comme, allô, allô, que fais-tu? Rien, toi! Ah ben rien! Fait que je ne trouve pas que ça avance, vraiment! Sur Facebook, Messenger, je vais être plus amie, puis connecter avec les gens que je connais plus. Mais sur Instagram, je vais suivre des gens à qui, justement, je ne vais pas laisser encore parler. Par exemple, des gens qui m'inspirent ou des gens que je trouve intéressants ou qui peuvent représenter des actualités pour moi. J'ai comme deux comptes Instagram. Et avec un compte, je suis, genre, les célébrités et, genre, les artistes et, genre, les gens où j'aimerais voir leurs photos sur mon film. Et sur mon autre camp, je suis, genre, les amis pour voir ces posts et ce qu'il y a de nouveau dans leur vie. Parce que, des fois, les photos que les célébrités postent, genre, ils cachent ce que tes amis postent. Alors, genre, ce n'est pas pas trop. Snapchat, Instagram, Facebook sont maintenant très, très semblables. Mais c'est surtout parce que, par exemple, j'ai des amis qui ne vont pas être sur Facebook, mais vont être sur Instagram. Ou j'ai des amis qui vont seulement être sur Snapchat ou seulement sur Facebook. Alors, c'est plus pour trouver l'entièreté de mes amis. Par exemple, sur Snapchat, tu montes ta vie sociale. Sur Instagram, tu vas montrer les belles photos de toi. Puis sur Facebook, tu vas un peu juste checker les vidéos, puis poster quelques photos de toi. Mais ça va être plus rare. Twitter, en fait, j'aime ça parce que c'est comme des petits textes. Puis tu peux envoyer une vidéo, mettons, une vidéo que tu aimes bien. Tu peux l'envoyer, puis le monde va pouvoir réagir à cette vidéo-là. Puis tu peux retrouver du monde qui pense comme toi. Twitter, que j'utilise moins, c'est moins actuel, c'est moins populaire qu'auprès des jeunes, surtout que ce l'était il y a quelques années. Alors, je suis fait un compte et je n'ai plus jamais retouché. Non, mais la majorité du temps où je suis sur les technologies, c'est pour la distraction. Des animés, où, par exemple, Rick and Morty, dont la saison 3 vient de sortir. Il y avait quoi aussi? Mais on a tellement. Stranger Things, qui est une série originale Netflix. Netflix aussi, c'est pas mal, ça ne compte pas vraiment comme un réseau social, mais c'est un peu comme YouTube, dans le sens où, pour regarder des choses comme ça. La découverte de certaines choses, comme justement, mettons, par Instagram, de certains artistes que je ne connaissais pas, que je fais la découverte. Donc, ça m'apporte beaucoup de connaissances et de contacts, en fait. Mais, moi, je dirais que, mettons, Instagram, pour moi, c'est genre les journaux, les magazines que, les journaux, les journaux et les magazines qu'eux, ils disaient quand ils étaient plus jeunes. Puis, Messenger, pour moi, c'est une façon plus facile de communiquer avec mes amis. C'est à eux, comme le téléphone qu'eux, ils parlaient pendant des heures. C'est exactement la même chose pour moi. C'est juste évoluer. Par exemple, ma grand-mère, elle a une tablette, puis c'est vraiment, elle adore ça, elle regarde Netflix là-dessus, puis elle aime ça. Mais, puis, ma mère ne veut juste pas que ça prenne tout, bien, que ça consomme ma vie. Mais, c'est sûr qu'eux, ils vont en faire une utilisation beaucoup plus utilitaire et beaucoup plus, je dirais, utile de la technologie que les jeunes. Parce que nous, justement, c'est souvent de la distraction ce qu'on veut avec la technologie. Mais eux, c'est vraiment pour l'utiliser, c'est pour le travail, c'est pour les nouvelles, c'est pour les choses dont ils ont besoin. Ah, les jeunes et la technologie, beaucoup trop de technologie, beaucoup trop d'écrans mauvais pour leur cerveau. C'est vrai que les faits et les recherches que nos parents nous arrivent avec, c'est un peu, c'est gossant un peu des fois, si je puis dire. Voilà, donc on va revenir à notre présentation. Donc, simplement pour résumer, donc, ce qu'on vient d'entendre, on voit que c'est ça, les jeunes, s'ils vont, et les îles, s'ils vont en ligne, c'est que c'est pour satisfaire certains besoins. Ils ont évidemment besoin de socialiser, ils veulent se retrouver, ils veulent passer du temps avec les amis. C'est comme un espace d'échange, de rencontre entre les amis. Ils ont aussi besoin de planifier certaines choses, besoin de planifier des sorties, des activités, aussi des travaux scolaires. Ils sont aussi en recherche de modèles, comme vous avez pu entendre, donc ils vont aller, par exemple, sur Instagram pour suivre des personnes qui les inspirent, les artistes, des gens qui font de l'actualité. Ils utilisent aussi les réseaux, les médias pour la recherche d'informations de tout genre, pour se divertir, évidemment. Et aussi, le point qu'on voulait relever, c'est que pour les jeunes, chaque réseau a ses raisons d'utilisation. Des fois, il n'y en a pas tous les amis, tous les amis qui sont présents sur tel ou tel réseau, donc ils vont être présents sur différents réseaux pour retrouver tout le monde. Ils vont aussi choisir, par exemple, Instagram pour suivre quelqu'un, des personnes célèbres, et Snapchat, plus pour partager des vidéos, pour illustrer des moments amusants, des moments intéressants de leur journée, pour qu'ils veulent partager avec leurs amis. Et pour finir cette partie, nous avons voulu aussi vous présenter quelques points d'un livre qui a été fait par Dana Boyd. Dana Boyd, c'est une chercheure américaine qui travaille pour Microsoft, donc évidemment, ça va colorer ses propos. Elle est aussi professeure à l'Université de New York, et elle s'intéresse beaucoup aux façons dont les jeunes utilisent Internet. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle amène dans son livre, qu'on va mettre d'ailleurs dans les références à la fin de PowerPoint, vous allez le voir. Donc, elle dit que c'est ça, que les réseaux sociaux sont un endroit pour les jeunes où ils peuvent se retrouver entre les amis. C'est aussi, pour eux, la possibilité d'échapper au regard des parents. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, parfois, quand les parents vont investir un réseau sur lequel ils sont déjà, par exemple Facebook, ils vont vouloir aller vers un autre, vers un nouveau réseau, pour avoir un peu plus d'intimité, pour se cacher un peu au regard des parents. C'est comme ça, d'ailleurs, que certains auteurs expliquent la popularité du réseau Snapchat. Ils veulent aussi se sentir importants et importantes en utilisant les réseaux sociaux. Donc, ils vont rechercher les likes et ça va leur permettre d'avoir l'impression d'exister socialement. Certains vont chercher aussi la célébrité. Et ensuite, pour finir, les fameux selfies et les égoportraits, comme on les appelle, ils ne vont pas nécessairement et pas toujours évoquer le narticisme. Là, Dana Boyd l'amène justement à une nuance. Il dit que les selfies permettent aussi aux jeunes de célébrer des bons moments qu'ils et elles passent avec leurs amis et qu'ils vont utiliser les images plutôt que le texte comme médium, en fait, pour partager ces moments-là avec les amis. Donc, nous avons déjà commencé, comme vous avez pu voir, à nommer différents réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes. Voyons maintenant quels sont les enjeux qui peuvent être reliés à l'utilisation des médias sociaux les plus fréquentés par les jeunes. Et sur cela, je vais passer la parole à ma collègue Tania. Oui, merci Tatiana. Moi, ce que j'ai pensé faire, c'est une genre de présentation aux réseaux sociaux 101. On sait qu'on n'est pas tous au même niveau avec les réseaux sociaux. Certaines personnes sont peut-être plus expertes. Moi, je me considère pas vraiment une experte, mais je veux juste vous donner peut-être un aperçu, en fait, des principales fonctionnalités des différents réseaux sociaux. On va commencer avec Facebook, qui est probablement le plus connu. Ah, puis peut-être juste avant qu'on commence, je tiens à mentionner, et ça c'est une jeune mentionnée dans la vidéo, beaucoup des réseaux sociaux tendent à se ressembler maintenant. Donc, Instagram, Snapchat, Messenger possèdent plusieurs des mêmes fonctionnalités maintenant. Mais quand elles ont sorti ces applications-là, elles avaient certaines particularités dont je vous parle. Donc, Facebook, qui est un réseau social qui permet aux utilisateurs de communiquer, de partager des photos, des vidéos, des documents. Et là, vous allez remarquer que j'ai séparé Messenger de Facebook, simplement parce que les jeunes, quand ils nous parlaient, nous disaient, bien, plusieurs d'entre eux, ça semble pas être le cas chez vous, de ce que j'ai vu avec le sondage. Plusieurs jeunes nous disaient, ah oui, j'ai un profil Facebook, mais je ne l'utilise pas vraiment. Je l'utilise de temps en temps. J'utilise surtout Messenger. Donc, les jeunes faisaient vraiment la distinction. Et Messenger, bien, c'est plus le service de messagerie qui est associé à Facebook, qui permet d'envoyer des messages de manière privée et de clavarder, de chatter. Donc, Instagram, qui est un réseau social de partage de photos et de vidéos. Snapchat, qu'on a mentionné tout à l'heure. Snapchat, en fait, ce qui distinguait des autres réseaux sociaux quand il a sorti, disons, c'était le fait qu'il permettait d'envoyer des vidéos qui s'effaçaient après 10 secondes. Maintenant, c'est possible de les garder, les vidéos, ou qui s'effaçaient après plus longtemps. C'est aussi, Snapchat est célèbre pour ses filtres. Souvent, on le voit même sur Facebook maintenant, les fameuses photos avec des oreilles de lapin où c'est possible, en fait, d'un peu transformer son apparence. Bien, on doit ça à Snapchat. Maintenant, Snapchat a même des géofiltres, donc c'est possible d'avoir un filtre en fonction du lieu où on se trouve. En tout cas, Snapchat n'arrête pas, en fait, d'évoluer. Et ce qui est peut-être intéressant, moi, ce que j'ai découvert, parce que j'étais moins au courant, en fait, de Snapchat, c'est que, souvent, en fait, le discours qu'on voit derrière Snapchat, derrière Instagram, c'est l'idée de capturer, de partager des instants de vie. Le slogan, ça referme à la vie, n'est plus le fun quand on vit pleinement chaque instant. Donc, Snapchat souhaitait un peu comme une conversation dans la vie, dans le fond, un début et une fin, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de traces si on s'est parlé, en fait, en une conversation à la table de dîner. Alors que, bien, Snapchat, avec ses vidéos, photos, éphémères, souhaitait faire quelque chose dans le même esprit, dans le fond, comme dans la vie, en fait, rendre ça comme un moment éphémère, avec un début et une fin sans laisser de traces. C'est un peu ça, l'idée derrière Snapchat. C'est intéressant d'apprendre ça, en fait. Et finalement, il y a YouTube, un site d'hébergement de vidéos, où les utilisateurs et les utilisatrices peuvent partager, regarder, envoyer, commenter des vidéos. Et finalement, Twitter, qui est peut-être celui qu'on trouvait peut-être le moins populaire auprès des jeunes, qui est plus associé à un partage d'opinions. On sait que les politiciens l'utilisent beaucoup et qui consiste à envoyer des brefs messages, des tweets de 140 caractères. Maintenant, c'est possible d'envoyer des tweets un petit peu plus longs, paraît-il. Donc, voilà. Maintenant, en fait, on essaie de regrouper des comportements qu'on jugeait, disons, peut-être plus risqués, dont les jeunes nous ont fait part, que ce soit dans les groupes de discussion ou sur le terrain, en fait, parce que, dans le fond, dans le cadre de notre travail, on est appelé à travailler dans les écoles auprès des jeunes. On va parfois animer des ateliers ponctuels et des fois des groupes qui s'étendent sur plusieurs semaines. Donc, le fait de voir les mêmes jeunes à toutes les semaines, mais c'est sûr que ça crée des liens. Des fois, ça permet, en fait, le partage du vécu. Peut-être aussi, j'aimerais amener une nuance. En fait, c'est vraiment pas tous les jeunes qui nous ont dit vivre, même connaître des gens qui ont des histoires impliquant de la cyberintimidation. Beaucoup de jeunes ont dit non, moi, j'ai vraiment personne dans mon entourage qui vit ça ou j'ai même pas d'histoire à partager. Mais parmi ceux qui nous en ont partagé, on a décidé de faire des catégories, en fait. Et la première catégorie, je l'ai nommée le partage de la vie privée et de l'intimité. C'est un peu l'idée de trop se dévoiler sur les réseaux sociaux. On sait que dans la culture de l'instantanéité, comme j'ai nommé tout à l'heure, l'idée de saisir le moment, capturer des instants de vie, c'est très orienté moment présent et peut-être moins dans l'anticipation des conséquences et du futur. Donc, c'est le fait de partager trop d'informations, que ce soit des informations personnelles, confidentielles, des secrets. C'est l'idée de vouloir tout documenter sa vie. On sait que certains jeunes vont partager trop d'infos, des trucs plus personnels, ça va survivre contre eux. En fait, règle générale, plus qu'on s'expose, plus qu'on dévoile de l'information sur nous-mêmes, sur les réseaux sociaux, plus qu'on se met à risque de s'exposer aux commentaires des autres et ça implique des commentaires négatifs. Donc, c'est ça. On a entendu des histoires de jeunes qui ont peut-être dévoilé une information trop personnelle. Ça s'est révélé contre eux. Ce qu'on a remarqué, en fait, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Relation nette sur le cyberharcèlement dans les relations amoureuses. Puis, on essayait de sensibiliser les jeunes au fait que si, dans le cadre d'une relation amoureuse, ton ou ta partenaire t'oblige à activer la géolocalisation sur ton téléphone, mais c'est peut-être qu'il veut exercer un certain contrôle sur toi. Donc, activer la localisation, ça, dans ce sens-là. L'envoi de photos et vidéos compromettantes, ça, ça peut aller à, bon, quelqu'un prend une photo du jeune où il a l'air fou dans un party et la diffuse, mais beaucoup, ce que les jeunes nous ont parlé, c'est en fait les photos de nus, les nudes, donc les filles vont envoyer des photos sexies aux garçons. Les garçons nous ont parlé beaucoup de dick pics, donc des photos de leur partie génitale. Et on sait que, bien, avec... Bien, les médias sociaux comme Snapchat, ça fait en sorte, en fait, ça crée, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que ça crée l'illusion que ça s'efface au bout de 10 secondes. Beaucoup de jeunes l'utilisent ou l'ont utilisé, mais se sont fait un peu prendre au piège parce que c'est possible de soit faire une capture d'écran. Il existe aussi des applications qui permettent, en fait, d'enregistrer les photos. Et ensuite, bien, c'est juste à diffuser par la suite. Donc, beaucoup d'envois de photos sexies. Il y a, en fait, un phénomène qui nous inquiète un peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans votre milieu, c'est la purge. En fait, la purge, pour remettre en contexte, c'est un film qui date de 2013 et, en fait, la prémisse derrière le film, c'est une journée, en fait, où tous les crimes, tout ce qui est habituellement illégal et illégal, en fait, est permis. Donc, c'est possible de s'entretuer, en fait, ça va jusque-là. Et, bien, la purge sur les réseaux sociaux, en fait, ça va ressembler à un 12 heures où les jeunes publient n'importe quoi. Ça peut ressembler à une page Facebook qui, ensuite, est détruite. Il peut y avoir aussi l'utilisation de d'autres réseaux sociaux. Donc, là, quand on dit n'importe quoi, bien, ça peut être des vidéos compromettantes ou avec des commentaires, disons, insultants. Ça peut être aussi beaucoup de photos sexuelles qui sont diffusées sans consentement. Et donc, c'est un envoi massif de vidéos compromettantes pendant 12 heures. Et ça, bien, en fait, c'est pas juste, en fait, un ou deux jeunes qui nous en ont parlé. On a vu dans plusieurs écoles, tout le monde était au courant de ce qu'était la purge. Donc, c'est ça, ça nous inquiétait beaucoup d'en parler. Maintenant, la deuxième catégorie, je l'ai intitulé « L'attrait de la célébrité et de la popularité ». Bien, on sait qu'autrefois, avant que les réseaux sociaux existent, comme tantôt on parlait de la vie privée, de l'intimité, ce genre de problème-là, de dévoiler trop d'informations et de devoir gérer les conséquences par la suite, c'était peut-être plus quelque chose de réservé aux célébrités, les gens qui devaient, disons, parler dans les médias, alors qu'aujourd'hui, bien, c'est plus le problème de M. et Mme Tout-le-Monde, la célébrité est à la portée de tous. Donc, on vit dans un contexte où, bien, il y a une prolifération de blogueurs, de YouTubeurs, des gens qui gagnent leur vie en alimentant les réseaux sociaux, des gens qui, bien, on sait que YouTube peut verser un salaire si on a assez de followers, des gens qui sont associés à des marques et aussi des célébrités, donc des vedettes, des acteurs, des chanteurs qui, donc, sont assez actifs et documentent leur vie. Et, bien, on sent que, en fait, tout ce contexte-là a une certaine influence sur les jeunes. Par exemple, certains jeunes vont préférer avoir des comptes publics. Une jeune, à la fin d'un atelier, nous avait dit, ah, il est facile de devenir insta-famous si un compte est public. Tout le monde peut le voir. C'est plus facile d'avoir des followers quand le compte est public. Une autre nous avait dit, bien, si tu veux qu'il y ait plus de gens qui aiment ta page, bien, il faut que tu publies des photos sexy. Et je pense qu'à petite échelle, on est tous plus ou moins influencés par ça. On sait que, bien, chaque fois qu'on a un j'aime, qu'on a un like, qu'on a une demande d'amitié, bien, ça crée comme un genre de récompense dans notre cerveau. Ça stimule notre sentiment d'appartenance. Et, bien, ça, ça pousse à vouloir publier plus de contenu. On l'a vu tout à l'heure, plus qu'on publie de contenu, plus qu'on se met à risque de s'exposer, en fait, au regard des autres. Donc, beaucoup de jeunes nous ont dit, bien, c'est ça, suivre des vedettes sur Instagram. Beaucoup nous ont parlé de YouTube. Il y a même une collègue qui nous dit récemment, on a un camp, en fait, d'été au roi et des femmes. Et, elle s'adressait à un petit bonhomme de 8-9 ans. Puis, quand elle lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard, bien, elle lui a dit YouTuber. On lui a dit, ah, OK, bien, les choses ont évolué. C'est juste pour dire que c'est quelque chose de très présent. On a vu des jeunes, bien, qui nous parlaient de partage de vidéos d'opinion, de danse, de challenge. Donc, créer des vidéos pour que les gens le likent et pour, bon, vouloir être populaire, en fait. La troisième catégorie, on l'appelait le leurre et la tromperie. C'est rendu presque un cliché de le dire. C'est très facile de se cacher derrière un écran quand on est sur Internet. Et, certains jeunes nous ont rapporté des situations de faux profils. Ils se sont fait contacter avec un voyage pas très le fun et ils n'étaient pas capables d'identifier la source. Bien, ce contexte-là, ça cause une espèce de, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de sentiment peut-être de paranoïa. Tu te poses des questions, tu te dis, ah, c'est-tu telle personne, il y a-tu des gens qui m'en veulent autour de moi. Donc, c'est très facile de créer des faux profils sur les réseaux sociaux. La propagation de rumeurs aussi, c'est quelque chose dont certains jeunes nous ont fait part. Il y avait un jeune, il nous expliquait sa routine. Lui, il se loguait sur son Instagram. Ensuite, il allait sur son Snapchat. Puis là, il regardait un petit peu son fil de nouvelles et il regardait s'il y avait des choses importantes qui arrivaient. Il se disait, mais c'était quoi le drame de la journée? Il était à la recherche du petit détail croustillant qui s'empressait, en fait, de partager le plus rapidement possible pour que les autres lui posent des questions. Donc, très facile de propager des rumeurs. L'art pour exploitation sexuelle par message privé, bon, je vais être honnête, c'est plus ou moins en lien avec la cyberintimidation, mais on tenait à l'écrire parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on a déjà observé. En fait, dans un groupe, deux filles nous ont montré leur Messenger. Puis, en fait, ils avaient reçu un message leur disant qu'elles étaient trop belles et leur demandant si ils voulaient se faire de l'argent facile. Donc, on sait que les réseaux sociaux sont utilisés pour le recrutement et même dans tout le processus de séduction qu'on connaît après dans les cas d'exploitation sexuelle. Le dernier, que j'ai été étudiant une tribune pour l'opinion, c'est probablement le plus commun. Beaucoup de jeunes vont rapporter des situations où, bien, en le fond, il y avait des commentaires, des propos blessants sous une photo. Et, en fait, dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sollicitent continuellement notre opinion. C'est très facile, bon, de cliquer sur un « j'aime » ou d'écrire un commentaire sous une photo. Et, bon, certains vont, disons, manquer un petit peu de jugement ou de nuance dans leur manière d'exprimer leurs opinions ou vont penser faire une bonne blague, mais qui, au final, a des répercussions plus graves qu'on en croit. Voilà. Ça, c'est, en fait, concernant les enjeux. Maintenant, je dois vous dire qu'au cours des derniers mois, on s'est informés sur les réseaux sociaux. On a questionné des jeunes dans le but de mieux comprendre ce qu'ils font en ligne. Et, c'est un peu de base que je vais vous dire, mais à notre avis, le meilleur moyen de comprendre reste le dialogue. Initier le dialogue, c'est la première étape avant de parler de prévention ou d'intervention. C'est une manière, en fait, la meilleure manière de comprendre et de connecter avec les jeunes. De la même manière, on aimerait vous inviter à le faire avec vos jeunes. Donc, la prochaine diapo, je l'ai intitulée « Comment amorcer une discussion avec un ou une jeune ». Donc, quelque chose qu'on a constaté, bien, ne pas supposer que ce qu'ils font en ligne est nécessairement négatif. On a même découvert beaucoup de positifs dans ce qu'ils nous ont dit. Des jeunes qui nous ont dit, bien, moi, ça me permet, en fait, de rester en contact avec mes amis, même après avoir déménagé. Donc, ça me permet d'être là pour mes amis. D'autres nous ont dit, bien, moi, ça me permet d'avoir accès à plein d'informations. Juste hier, je n'étais pas capable de faire des pâtes. Puis là, j'ai appris à faire des pâtes. Je n'ai jamais aussi entendu autant des jeunes parler de planification et d'organisation que quand ils parlaient des réseaux sociaux. Ils nous parlaient, en fait, du fait que c'était très facile de s'organiser en ligne. En, disons, créant une tâche d'événement ou pour faire des travaux d'équipe. Donc, c'est ça. Essayer de voir aussi le positif, pas seulement le négatif. Ouvrir le dialogue sur leur utilisation du web. Démontrer l'intérêt à propos de ce qu'ils ou elles font en ligne tout en respectant leurs besoins d'intimité. On sait que dans les cas de cyberintimidation, des fois, les parents ne sont même pas au courant de ce que leur jeune faisait, en fait, en ligne. Donc, c'est important d'ouvrir le dialogue, mais dès le départ sur cette question. Il y a même certains jeunes qui ont dit, mais moi, je ne pense pas. C'est vraiment que ça intéresse les parents ce que je fais en ligne. Donc, on sait qu'il y a de plus en plus de volonté dans les écoles, en fait, d'intégrer les technologies. Mais c'est important de, en fait, donner le message que c'est possible de parler de ce sujet-là avec vous. Se renseigner sur comment les différentes applications médias sociaux fonctionnent, en fait. Ce qui est, en fait, peut-être même un défi parce qu'on sait que ça change énormément. Juste, moi, je me considère plus de la génération Facebook. Et, bien, ce que je remarque, en fait, c'est que les jeunes d'élèves, de plus en plus, Facebook, ils utilisent plus, en fait, Instagram, Snapchat. Snapchat, c'est ce qu'on a remarqué. Et, en fait, c'est ça. Ce n'est pas toujours évident, en fait, de suivre. Et, en fait, il va probablement y avoir des nouvelles applications d'ici deux, trois ans. Mais c'est important, en fait, de se renseigner. Puis, probablement qu'eux vont se faire un plaisir de vous l'expliquer en les mettant, en fait, dans le rôle d'expert. Chercher à comprendre les besoins qu'ils ou elles vont y combler. C'est ce qu'on a essayé de faire. Chercher à comprendre les besoins. C'est essayer. En fait, c'est une bonne manière de connecter avec eux. Rendre le sujet explicite à travers des exemples, des questions, afin d'introduire la norme qui est possible de parler de ce sujet avec vous. En fait, je ne sais pas, il y a peut-être des profs parmi vous. Disons même un prof de mathématiques pourrait parler d'algorithmes et donner des exemples liés aux réseaux sociaux, juste pour donner le message que c'est possible d'en parler et que ce n'est pas, en fait, un tabou. Les technologies de l'information peuvent servir de prétexte, en fait, d'aborder plusieurs sujets. C'est ça qu'on se rend compte, donc sexualité, l'intimité, l'empathie, le rapport à soi et à l'autre, l'éthique. C'est un petit peu ce qu'on va voir dans le prochain webinaire. En fait, on pense que, dans le fond, l'éducation ou le jugement éthique en ligne est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit supposer être avec ça. Et donc, c'est ça. Il faut en parler. Sur ce, je vais céder la parole à Tatiana, qui va vous donner quelques ressources pertinentes qu'on a proposées. Oui, merci Tania. Écoutez, on arrive tranquillement à la fin de notre présentation. Donc, nous avons regroupé les ressources. On va vous en présenter d'autres ressources encore dans nos prochains webinaires. Mais déjà ici, on ne voulait pas vous laisser partir sans ressources. Donc, nous avons regroupé nos ressources autour de trois thèmes. Donc, pour s'informer, tout d'abord, vous avez ici des articles, des rapports de recherche qui traitent le sujet, notamment le livre d'Anna Boyd, dont on a parlé dans notre présentation. Et ensuite, on voulait attirer aussi votre attention au site d'Abilomédias. C'est la dernière référence dans notre liste ici. Vous la connaissez peut-être déjà. C'est un site qui est vraiment une référence en la matière. Donc, c'est un incontournable. Vous avez sur ce site des rapports de recherche sur le sujet et des ressources éducatives aussi. Il y a des plans de leçons, des activités. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations pertinentes. Deuxième groupe de ressources. Vous pouvez aussi voir ici les documents, si vous souhaitez en savoir plus, sur les réseaux sociaux qui sont les plus populaires auprès des jeunes. Nous avons aussi un troisième groupe de ressources qui s'appelle Pour animer. Vous avez ici des guides, en fait, pour pouvoir animer différentes activités avec les jeunes. J'attire surtout votre attention à notre guide d'activité « Relations nettes » qui a été développé par le Y des femmes de Montréal. Donc, dans le cadre d'un projet sur les relations amoureuses des jeunes. Et sur le cyberharcèlement, en fait, dans ce contexte-là, vous en avez, donc, une partie d'information, mais aussi des ateliers qui peuvent être animés auprès des jeunes. Il y a aussi un guide et une vidéo qui s'appelle « 24 heures textos ». Ce sont des outils auxquels on a collaboré, on a travaillé en collaboration avec l'association québécoise pour les doyés victimes. Et ensuite, la dernière partie de ressources, donc, pour aider, vous avez quelques sites ici. Et notamment, ici, vous avez le guide « Faire face à l'auto-exploitation juvénile ». C'est un guide du Centre canadien de protection de l'enfance. Dans nos prochains webinaires, il y en a une de nos expertes invitées qui va plus en parler de ce guide-là. Donc, il y a une partie qui s'adresse aux intervenants, intervenantes scolaires et une partie qui s'adresse aux familles des jeunes. Merci. Merci. Merci.